Alors Singa, c'est une communauté qui permet de connecter les réfugiés avec leur société d'accueil et de faire des connexions pertinentes. C'est-à-dire qu'on met en relation des ingénieurs ensemble, on met en relation des musiciens ensemble, on met en relation des gens qui ont des centres d'intérêt ou des projets qu'ils ont envie de construire ensemble. Il y a environ 250 000 réfugiés statutaires en France, donc des personnes qui ont un titre de séjour pendant 10 ans. Il y a chaque année environ 80 000 demandes d'asile. Et chaque année, l'année dernière, il y a eu 30 000 personnes qui ont tenu ce statut. La situation des réfugiés en France, c'est aussi d'accéder au droit commun une fois qu'on a son statut et de pouvoir trouver du boulot, trouver un hébergement, etc. Mais en fait, on sait que c'est beaucoup plus difficile parce que l'accès effectif se fait souvent par un réseau social et un réseau professionnel et dépend aussi souvent de connaissances culturelles, connaissances de la langue, et connaissances aussi de secteurs d'activité. Et c'est là que nous, on intervient pour mettre en relation justement avec tout un tas de personnes qui vont pouvoir accompagner à ce moment-là. Et qui de mieux qu'un ingénieur pour accompagner un ingénieur ? Qui de mieux qu'un musicien pour permettre à un autre musicien d'enregistrer son prochain album ? S'ils font l'ensemble des démarches administratives, ce qui n'est pas le cas de tous, ils peuvent toucher une aide qui équivaut à 350 euros par mois et qui doit leur permettre de vivre en France, donc payer un loyer, se nourrir. Et avant 9 mois, ils n'ont pas le droit de travailler sur le territoire. Donc en fait, on crée un système où les gens sont dans l'assistance, au minimum pendant 9 mois, mais souvent bien plus. Le constat, c'est qu'il y a un très fort déclassement social et professionnel. Les gens, en général, n'arrivent pas à trouver des métiers qui correspondent à leurs expériences et à leurs compétences. Et donc, à ce moment-là, il y a deux choses qui peuvent intervenir. Soit on permet à ces personnes de rentrer en contact avec des personnes au sein de la société et donc du coup, petit à petit, remonter et reconstruire leur carrière. Soit justement, on passe par l'entrepreneuriat. Et c'est le choix qu'on a fait beaucoup, nous, chez Singa. C'est qu'on a remarqué que les gens arrivaient, s'étonnaient de la situation en France et à travers cet étonnement, remarquaient des choses qui nous manquent ou des choses qui pourraient être améliorées en France. Et à partir de là, en fait, on peut bâtir des projets qui répondent à des défis sociaux, des défis environnementaux ou économiques en France, grâce à leur présence, en fait. Alors l'objectif, ce serait qu'on soit majoritairement financés par nos propres moyens. On est en pleine création d'une entreprise, là, cet été, qui va vendre des prestations numériques et aussi de formation à l'interculturelle. Actuellement, ce n'est pas encore le cas. On a remporté, on est lauréat de la France s'engage, qui est un programme présidentiel. Du coup, nos subventions, enfin, notre part publique a beaucoup augmenté cette année. Mais la dotation, c'est 500 000 euros sur trois ans, qui permet l'essai match de Singa, puisque Singa a été créé en Ile-de-France. Et là, on est en train de le mettre en place, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Hauts-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada